La curiosité sur ce sujet-là, plus particulièrement, c'est la fameuse vidéo dans la cavité hardcore, là, dans le subreddit, où c'est plein de tout petits conduits minuscules, où pour passer, t'es comme ça, et t'es... Enfin, c'est... C'est un cauchemar. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être claustrophobe. Moi, je suis pas claustrophobe, et ça m'angoisse de fou. C'est que là, c'est au-delà de la claustrophobie, là. C'est la... C'est aimer se... Se faire peur. Suite à cette vidéo-là, en particulier, je me suis renseigné beaucoup, du coup, sur la spéléologie. Et c'est un game incroyable, et qui est très très grand. Je comprends pas forcément, j'adore. J'ai atterri aussi sur des histoires de plongeurs extrêmes. Les plongeurs extrêmes, c'est des gens qui plongent très profond dans l'eau. Et bref, j'ai trouvé une histoire de spéléologue qui est folle, et une histoire de plongeur qui est folle. Et aujourd'hui, je vais vous raconter les deux, parce que je trouve qu'elles sont folles. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de John Edward Jones. Elle est horrible, elle fait partie de ces histoires où on s'est déjà imaginé que c'était arrivé, mais on s'est dit, non, ça doit être des légendes, je pense que c'est jamais arrivé. Si, si, c'est arrivé. John, dès son enfance, il va avec son frère Josh visiter des cavités souterraines. Rapidement, ils sont tous les deux pris d'affection pour cette activité, et en plus, ils en font en étant enfant, ce qui est très pratique, puisque c'est avant ta croissance, donc t'es petit, fin, et tu passes partout. Bref, le temps passe, il passe beaucoup, on est en novembre 2009. John a maintenant 26 ans, il a une femme, il a un enfant, et il attend même un deuxième enfant. Il est en vacances avec sa famille et des amis, et John, il se dit, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour, là, de spéléologie dans des cavités souterraines. Il se dit que ça peut être une bonne idée pour passer du temps avec ses amis et sa famille, et du coup, il en trouve une qui n'est pas loin du tout, la Nuty Petit Cave. Alors, pour le moment, rien de bizarre, l'aspect léologie, c'est un truc qui est très répandu, il y a des tas de cavités souterraines de toute taille qui existent, il y en a que des gens qui n'ont aucune expérience comme vous et moi, peuvent visiter sans mettre leur vie en danger, fin, bref, c'est pas forcément un truc qui est dangereux à faire. Mais John, il est habitué, et lui, il aime bien un peu les trucs très étroits, un peu chauds à explorer. C'est vraiment ça, sa passion. Maintenant, je vais vous parler de la Nuty Petit Cave. Qu'est-ce que c'est ? C'est une très grande cavité souterraine, avec plein de conduits qui vont dans tous les sens, il y a carrément une map, les conduits portent des noms, on voit clairement sur la map s'ils sont durs ou pas à passer. Ce qui est fou avec la Nuty Petit Cave, c'est qu'il y en a pour tout le monde à l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un de novice peut se retrouver dans un passage réservé aux gens expérimentés, sans trop s'en rendre compte. Du coup, en seulement quelques années, il y a eu 10 sauvetages organisés, pour venir en aide à des personnes, étant restées bloquées à l'intérieur. D'ailleurs, en 2006, suite à une suite d'incidents, les autorités décident de fermer l'endroit, avant de le réouvrir 3 ans après en 2009 et de réguler les visites. On est le 24 novembre 2009, et John décide de se rendre là-bas avec tout un groupe d'amis et des membres de sa famille, dont son frère Josh. Après une heure d'exploration, John tombe face à une cavité très étroite, qu'il suppose être un passage qui s'appelle le Burst Canal. Il est indiqué sur la map, et c'est un passage réservé aux gens qui sont assez expérimentés, justement, puisqu'il est très étroit. Il tend les bras et commence peu à peu à s'enfoncer dans le passage. Après quelques secondes, John se retrouve bloqué. Il n'arrive plus du tout à bouger, et il est coincé dans une cavité qui fait 45 cm de large pour 25 cm de haut. C'est extrêmement étroit. Il faut savoir que dans ce genre d'endroit, en fait, tu as des espaces beaucoup moins étroits que celui dans lequel John se trouve actuellement, sauf qu'ils sont reliés entre eux par des passages très étroits. Donc John, naturellement, il se dit, bon, je vais forcer, je vais essayer d'aller plus loin, comme ça je vais atterrir dans un endroit un peu plus large, et puis ensuite, sur le retour, ça devrait mieux se passer. Pour ce faire, il décide d'expirer le plus possible, et de retenir sa respiration, pour que sa cage thoracique se rétrécisse. Grâce à cette technique, il arrive à légèrement avancer, sauf qu'en reprenant son souffle, sa cage thoracique s'élargit de nouveau, et là, il se retrouve définitivement bloqué. Et là, John comprend qu'il... Sous-titrage Société Radio-Canada ...